Peux-tu nous dire depuis combien de temps tu es au club ? Ça fait presque trois ans, c'est ma troisième année. Les deux premières années, on n'a pas fini les championnats, à cause de Corona. Et là, j'espère qu'on va pouvoir finir le championnat et aller jusqu'au sixième, pourquoi pas aller le plus loin possible en Coupe de France. As-tu un conseil à donner aux petits qui te suivent pour être un bon gardien de but ? Soyez sur vos forces, soyez fort mentalement, tout sera bien. Tu es venu à Panazol après la descente de Limoges, pourquoi avoir choisi ce club ? Premièrement parce que je connaissais un ami, on a joué ensemble quand il était à Limoges, c'était sa dernière année. Je le connaissais et je l'appréciais comme personne. C'était la première chose. Et après, je savais qu'il y avait un projet qu'ils ont mis en place. Et je voulais faire partie de ce projet. Hier, tu as pris la parole dans le groupe sur ton père qui te suit depuis que tu es petit. Tu peux nous raconter ça ? En fait, depuis que je suis petit, il était avec moi. Il était avec moi pour chaque entraînement, pour les matchs. Il était présent. Il n'était jamais absent pour les matchs. Du coup, son rêve, c'était que je devienne un joueur pro et j'ai gagné ma vie grâce au football. Du coup, en faisant un choix sportif, je suis venu en France. Mon objectif pour cette année, c'est de passer au sixième tour. Pourquoi pas jouer contre une grosse équipe et qu'ils puissent me regarder à la télé et qu'ils soient fiers de moi. Deux pénaltis arrêtés contre Boulazac, deux contre Buxerol et deux contre Angoulême. C'est une performance incroyable. Tu as arrêté plus de pénaltis que Hugo Loris. C'est quoi ton secret ? Je ne te dirai pas. Je ne te dirai pas. Ce n'est pas un secret. En fait, si je te dis, tu vas commencer à rire. Mais franchement, personne ne peut imaginer ce que c'est grâce à quoi. Non, mais t'inquiète, on ne va pas rigoler. Tu peux nous le dire. Je fais des arrêts. C'est mon secret. Quand je vais finir ma carrière, je vais vous raconter. Vous allez bien rigoler. Parce que c'est vraiment rigolant. On reviendra vers toi à ce moment-là alors. Je vais finir dans 10 ans. Je ne sais pas, tu seras là. Je ne l'oublierai pas. Je te remercie. Je te dis à dans 10 ans alors.